Bonjour, je m'appelle Bayer Corentin, je suis en fin d'études à l'école 42. Ce que je vais vous présenter c'est en gros de l'exploit Windows, du kernel. C'est un travail que j'ai réalisé pendant mon stage à Armature Technology. Mon stage s'est terminé début juin, ce qui fait que je suis en vacances, c'est ce qui explique mon look de touriste. Donc très vite, de quoi on va parler ? On va parler d'exploitation kernel sur Windows, plus précisément dans la non-page pool. On va parler d'exploitation à un niveau d'intégrité moyen, qui est en gros le niveau d'intégrité que vous avez quand vous êtes un utilisateur normal sur une machine Windows. Donc il est opposé à un niveau d'intégrité qui est bas, qui est le niveau d'intégrité qu'un process a quand il est par exemple lancé depuis une sandbox d'un navigateur. On va parler des drivers, donc des pilotes, comment on communique avec eux et comment on peut les attaquer. Et je vais vous parler de différents outils, différentes méthodes qui permettent de mettre en place des attaques contre la poule. De ce dont on ne va pas parler, alors si vous avez entendu d'exploitation kernel sur Windows 10 récemment, vous avez sûrement entendu parler de driver Win32k.6, qui est en partie responsable du parsing des fonds par exemple, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vulnérabilités. Donc ces vulnérabilités sont généralement exploitées via la technique des GDI et des user objects. Donc tout ça, c'est un truc que je n'aborde pas du tout, c'est une autre partie du carnet. Et du coup, on ne va pas parler d'exploitation à un niveau d'intégrité bas, parce que ce n'est pas mon sujet. Donc voilà. Alors, il y a quelques mois déjà, je testais la robustesse de plusieurs antivirus, notamment sur leur driver. Et j'ai eu un premier crash, donc un BSOD sur ma machine, avec pour code BadPoolLeader. Ce que ça nous dit BadPoolLeader, en gros, c'est qu'il y a une corruption dans les données de la poule. Donc la poule, qu'est-ce que c'est ? La poule, c'est l'endroit commun pour toutes les allocations dynamiques du kernel Windows. Ce qui fait que, quand un driver, par exemple, il va appeler la fonction ex-allocatePoolWisistag, ça alloue dans la poule. Donc le conférencier précédent en a un petit peu parlé, si vous vous rappelez. Donc cette poule, elle est commune pour tous les drivers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace réservé pour un driver ou pour une partie du kernel. Tout ça loue au même endroit. Bien que ça ressemble à une heap Linux ou une heap Windows même, ça a ses allocateurs et ses structures qui sont bien spécifiques et dont on va parler. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir sur la poule, c'est qu'il y a plusieurs types qui existent. Pareil, le conférencier avant a vaguement abordé le sujet. Donc on peut défoncer deux gros types, c'est la non-page-pool et la page-pool. Donc globalement, comme leur nom l'indique, la non-page-pool, elle va rester en mémoire physique. Donc elle ne va jamais, du coup, on peut l'appeler à n'importe quel niveau d'interruption. Alors qu'à la page-pool, elle va passer de la mémoire physique à la mémoire paginée, du coup. Et donc voilà. Donc elles fonctionnent pareil, mais elles ne sont pas utilisées au même moment. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la poule, c'est une liste de pages qui sont mappées en mémoire et qui sont découpées en chunks. Voilà un chunk dans la poule. Donc c'est un chunk sous la forme 64 bits. La forme 32 bits contient les mêmes infos, c'est juste qu'elles sont mises différemment. Alors, donc on peut séparer deux choses. Donc le pool leader, c'est la partie qui ont des informations sur le chunk et les données d'une chunk en lui-même. Donc dans ces données sur le chunk, on peut retrouver la preview size, donc c'est la taille du chunk qui précède ce chunk-là. Pool index, c'est juste un index, il permet d'aller chercher une structure dans le kernel. Block size, c'est la taille de ce chunk exact. Pool type, c'est un bit mask. On va trouver plein d'informations dedans, genre est-ce que le chunk est alloué en ce moment ? Dans quel type de pool il se fait allouer ? Il contient aussi un flag qui est intéressant, qui dit si le chunk rentre dans le calcul du quota d'un processus. Donc on va en parler juste après. Le pool tag, c'est 4 caractères qui permettent d'identifier le chunk pour le debug. Et le process build, c'est ce qu'on va parler, c'est un pointeur qui pointe sur une structure processus. Donc ce pointeur, il est là seulement si le chunk rentre dans le calcul du quota d'un processus. Parce que quand on va free le chunk, on va avoir besoin d'aller chercher le quota du processus, du coup, pour le décrémenter. Du coup, ce pointeur, il pointe sur la structure processus, et après sur la structure, on peut aller récupérer le quota. Et après, il y a les données, donc des données brutes, ça peut contenir plein d'informations, des données, une string bête, une grosse structure. Enfin, c'est vraiment des données brutes. Donc maintenant qu'on s'est un peu sur la poule, on va pouvoir parler des drivers en soi, pour ne pas pouvoir parler de la vulnérabilité. Alors un driver, on communique via les assiettes CL, donc in-put-à-put-control. Donc il y a une fonction qui s'appelle device-y-o-control, qui permet de prendre le contrôle d'un driver, et de pouvoir appeler certaines de ses fonctions. Donc il prend plusieurs arguments. Le premier, c'est hdevice, donc c'est le device avec lequel vous le communiquez, donc le driver avec lequel vous allez communiquer. Le contrôle code, c'est un nombre qui contient pas mal d'informations, on va en parler après. Donc il faut les donner un input à votre assiette CL, et sa taille. Un output, donc pour avoir la réponse, et sa taille aussi. Et ensuite, le nombre de bytes retournés, et le dernier, c'est un paramètre qui permet de faire des assiettes CL qui sont synchronisés avec d'autres. Ce qui nous intéresse ici, c'est le contrôle code. Ça, c'est la documentation MSDN, donc en fonction des bits, ça contient différentes informations, qu'on peut voir là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le type de transfert. Il en existe quelques-uns. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier, c'est le zéro, parce que c'est celui qui est plus utilisé par les éditeurs, quand ils savent pas trop de quoi ils parlent. Donc cette méthode, elle est assez intéressante, elle s'appelle méthode buffered, et je vais vous expliquer son fonctionnement, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser. Alors en gros, après avoir appelé device au contrôle, tous vos arguments, ils vont être passés en kernel land. Enfin, il y a un truc qui s'appelle input-adput-manager, qui va gérer tout ça. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va louer un buffer en kernel land, donc dans la non-patchpool. Et ce buffer, il va servir aussi bien d'input et d'adput pour le site CL. Donc pour ça, pour pouvoir la louer, il va prendre la plus grande des deux tailles que vous avez spécifiées dans device au contrôle. Vous avez spécifié une taille pour l'input, une taille pour l'adput, il va forcément prendre la plus grande pour pas qu'il y ait de problèmes. Donc ça, c'est le système buffer. Donc après l'avoir loué, tout simplement, il va prendre votre input, qui est en user land, il va le copier dans ce nouveau buffer qui est en kernel land, et il va envoyer tout ça au driver avec plein d'informations pour que le driver puisse gérer son ECTL. Donc le driver, il va faire ce qu'il veut avec l'ECL. Et quand il va vouloir écrire sa réponse, s'il y en a une, il va devoir l'écrire dans le système buffer, donc là où il y a votre input. Donc il va écraser l'input qu'il y a déjà dans le système buffer, et après il va devoir spécifier combien d'octets il a écrit, pour qu'ensuite l'input-adput-manager puisse savoir combien il doit copier en user land. Donc il écrase votre input avec son output, il dit combien d'octets il a écrit, et l'input-adput-manager récupère le système buffer, il récupère le nombre d'octets écrits, et il copie tout ça en user land dans votre output buffer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un buffer, donc le système buffer, qui est utilisé en output et en input par le driver, et donc contrôle la taille. Et contrôler la taille d'un buffer, c'est pas rien, surtout que les drivers, c'est souvent mal connu, donc c'est un vecteur d'attaque assez intéressant, et on peut trouver de la vulnérabilité. Et c'est là-dessus qu'on a eu notre crash, et c'est là-dessus qu'on a eu notre vulnérabilité. En gros, l'octet se passe normalement, et au moment où il écrit son retour, elle va servir de même copie. Donc déjà, c'est pas un bon plan de servir de même copie, mais en plus, les arguments qu'il utilise, la destination, c'est forcément le système buffer, parce que c'est là où il veut écrire, on contrôle sa taille. Ensuite, en source, il utilise un buffer qu'on contrôle totalement, parce que tout simplement, il s'est servi de notre input pour le récupérer. Donc on contrôle totalement, c'est-à-dire on contrôle sa taille, et on contrôle son contenu. Et en size, la même copie, il passe toutes les sersées. Donc quoi qu'il arrive, serserait la source qu'on aura complètement copiée dans la destination. Ce qui fait que là, c'est un même copie, donc on contrôle tous les arguments. Donc c'est une mauvaise idée, et c'est un buffer overflow. Et ce buffer overflow, vu que c'est le système buffer qui va overlap, c'est un pool overflow, et donc c'est un buffer overflow dans la non-patchpool. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? Il y a quelques années, il y a un chercheur en sécurité, qui s'appelle Targemont, qui a réalisé un papier, qui s'appelle Carnet Pool Exploitation on Windows 7, et il a fait beaucoup de choses dedans. Notamment, il nous explique comment fonctionne la pool, parce que déjà c'est du Windows, donc évidemment on n'a pas de code source, et en plus c'est du Carnet, donc c'est pas ou très peu documenté. Et du coup, il a fait un gros travail d'explication, et vraiment c'est très clair. Donc il nous explique toutes les structures, tous les algorithmes d'allocation et de free, donc comment tout fonctionne la pool. Et en plus de ça, il nous présente plusieurs attaques génériques qu'on peut mettre en place à partir de telle ou telle attaque, qui nous permet d'élever nos privilèges, ou de faire l'exécution carnale, donc des choses assez intéressantes. Donc à partir de ce papier, moi je suis basé là-dessus, et j'ai mis en place une des attaques qu'il a présentées. Donc cette attaque s'appelle le Quota Process Pointer Overflow. Le principe est tout simple, c'est de servir d'un buffer overflow pour aller attaquer le pool leader du chunks du suivant, et d'écraser le process pointer dont on parlait tout à l'heure. Donc ce pointer qui pointe sur une structure processus. Donc tout simplement on va l'écraser, et on va le faire pointer sur des attaques qu'on contrôle. Et à partir de ça, comme ils veulent récupérer le quota, dans la structure on va mettre une adresse arbitraire, et ça nous permet d'avoir une décrémentation arbitraire. Donc ça nous permet de décrémenter n'importe quel nombre, n'importe où dans la mémoire, tant qu'on connaît son adresse. Et une décrémentation arbitraire, ça suffit largement pour élever nos privilèges sur Windows, et donc sur Windows 7 c'est déjà un exploit. Donc je vais vous montrer ça sur Windows 7. Non, c'est pas ça. Tac. Donc voilà, l'exploit il est là, donc il attend qu'il y ait une connexion évidemment, parce qu'il faut que le driver soit monté. Donc ça c'est le logiciel vulnérable. Alors Hitman Pro c'est un scan qui est fourni avec un produit spécial qui s'appelle Hitman Pro Alert, qui est le baisse par Sofrite. Man Pro Alert c'est un programme qui permet de faire de la mitigation d'exploit. En gros vous lui donnez des exécutables à protéger, genre votre navigateur, il va pouvoir détecter des attaques, genre des buffer overflow, des robchains. Donc c'est un produit de sécurité, et avec leur produit de mitigation d'exploit, ils ont mis un scan tout simple, un scan web, donc il va prendre vos fichiers, les envoyer sur un cloud, pour vérifier s'ils sont sains. Et ce scan là, il est un peu pété. Donc dès que le driver sera lancé, on va voir qu'ici il va se connecter. Voilà, donc on peut lancer notre exploit. Et voilà notre shell qui pop. On est bien système, ici. Voilà, NT Authority System. Donc là on a fait une élévation de privilège assez basique sur Windows 7. Évidemment, il y a un truc qui merde. Voilà. Donc sur Windows 7, faire ça, c'est assez basique, c'est l'écrasement d'un pointeur en gros. Et donc c'est intéressant, mais voilà, sans plus dans le vrai monde, donc c'est intéressant. Mais voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'à partir de Windows 8, Microsoft, ils ont fait un gros travail de sécurité, ils ont mis en place plein de nouvelles sécurités. Donc je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais je peux vous en lister quelques-unes. Donc du linking-on linking, qui est vraiment propre, donc dans les algorithmes d'allocation et de free, c'est plus possible de contrôler totalement l'exécution avec un buffer overflow, par exemple. Le pool index, dont on parlait tout à l'heure, avant n'était pas vérifié, donc on pouvait arriver à un nul des références. Donc ce n'est plus le cas. SMEP, donc Supervisor Mode Execution Prevention, qui permet que du code exécuté à un niveau d'intégrité kernel ne jump pas sur du code userland sans raison. MinMapAdress, ça veut dire que les 65 000 premiers octets de la mémoire sont réservés à Windows, ils ne peuvent pas être alloués, donc on ne peut pas, par exemple, exploiter un nul des références. Et aussi un nouveau type de pool, qui remplace de base la non-patch pool, qui est la non-patch pool NX, donc une non-patch pool qui n'est pas exécutable. Donc de base, elle remplace celle-là, donc par exemple le système buffer est maintenant alloué dans la non-patch pool NX. A propos de l'attaque qu'on a utilisée, il y a deux protections qui ont été mises en place. La première, c'est que le pointeur qu'on a écrasé, maintenant il est chiffré avec un cookie. Et en plus d'être chiffré, une fois qu'il est déchiffré par l'algorithme de Free, l'algorithme va vérifier si le pointeur pointe bien en kernel land, parce qu'a priori il n'a pas de raison de pointer ailleurs, dans le user land ou quoi que ce soit. Du coup, s'il ne pointe pas dans le kernel land, il va m'abseller tout simplement. Donc nous aujourd'hui, notre chunk, il ressemblait à ça, maintenant ça s'est validé, et notre pointeur, Marsan, ce n'est plus un pointeur, c'est cookie qui est exoré avec l'adresse du chunk, qui est exoré avec le pointeur. Donc aujourd'hui, le genre de vulnérabilité qu'on voit, c'est difficile à exploiter, perso je n'en ai pas vu, j'aimerais bien en voir plus, mais je n'en vois plus. Et surtout, il n'y a plus l'attaque générique qui existe. Et c'est bien dommage. Mais moi je voulais quand même voir ce que je peux faire avec mon buffer, mon pull overflow, et si je peux le faire, si je peux le faire sur la dernière version de Windows 10, ce serait quand même pas mal. Donc je me suis demandé de quoi j'avais besoin si je voulais mettre exactement la même attaque en place, donc le quota process pointer over rate. Donc j'aurais besoin du cookie, évidemment, pour chiffrer correctement mon pointeur. J'aurais besoin de l'adresse du chunk que j'écrase, parce que pareil, c'est utilisé dans le chiffrement du pointeur. Et j'aurais besoin de données arbitraires en kernel land, et une adresse que je connais. Parce que même si je chiffre correctement mon pointeur, après il faut qu'il pointe sur des données que je contrôle. Et comme il doit pointer en kernel land, je dois avoir des données que je contrôle, donc arbitraires, en kernel land, et évidemment une adresse que je connais, puisque je dois écrire le pointeur. Donc j'ai besoin de ces trois choses. Ça semble quand même très compliqué, mais après tout on est français, donc on ne s'est pas découragé. Et on s'est intéressé à ce qu'on pouvait faire. Alors le premier outil, la première méthode que je vous ai présenté, ça s'appelle le pool spraying. Il y a d'autres noms comme pool massaging ou pool feng shui. C'est pas de nom qui est très important. Ce qui est important, c'est ce que ça fait. Le but du pool spraying, c'est de pouvoir contrôler un peu les allocations futures faites dans le kernel. Alors contrôler, c'est un vaste mot, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire éventuellement contrôler ce qu'il y a autour, contrôler où c'est alloué, donc pouvoir prédire à peu près où ça va être, carrément connaître les adresses d'allocations, parce que c'est du kernel, donc on n'a pas les adresses normalement. Donc c'est vaste, mais le but c'est d'en faire le plus possible. Ça, ça va nous apporter du contrôle et de la connaissance, ce qui est très important, surtout quand on fait du kernel, parce que si votre exploit crash, il crash la machine, il ne peut pas vous permettre de le spam en boucle en espérant qu'un jour ça marche. Donc il faut que ce soit stable. Et donc c'est très intéressant. Alors le pool spraying, ce qui est intéressant, c'est que ça va utiliser le comportement de l'allocateur directement. Vous n'allez pas utiliser des vulnérabilités ou quoi que ce soit. Et alors pour ça, je vais vous présenter comment un peu se comporte l'allocateur de la pool sur Windows. Donc accrochez-vous 10 minutes, ça va passer. C'est pas très très dur. Très vite, on va parler de la version 64 bits de tout ça, parce que ça marche bien et que si vous savez faire en 64, vous allez faire en 32. Et on ne va pas parler de deux cas particuliers qui sont les big chunks et les big pages, donc les chunks qui sont plus grands qu'une page normale, donc qui sont plus de 4,8 octets, parce que ça ne nous intéresse pas tout simplement. Alors, tout l'allocateur et les algorithmes de free tournent autour de deux listes, des free lists, donc des listes de chunks qui sont free, donc qui ne sont pas utilisées en ce moment. Donc ces deux listes sont globalement pareilles, c'est des listes LIFO qui sont triés par taille, donc les chunks sont triés par taille à l'intérieur. Donc les deux listes sont similaires. La seule différence entre les deux, c'est que la première, la look aside list, elle contient des chunks seulement inférieurs ou égales à 512 octets et elle ne peut contenir que maximum 250 chunks de la même taille. Donc elle peut contenir peut-être 1000 chunks, mais juste 255 chunks de la même taille. Donc en gros, pour ceux qui connaissent un peu de la heap ou quoi, ça ressemble à une fast bin, donc c'est une free list qui est censée contenir des chunks qui sont petits. Donc la deuxième, elle peut contenir des chunks de n'importe quelle taille. Et juste avec ces deux free list, on peut déjà sortir l'arbre d'allocation de la pool Windows. Alors, la première question qu'on se pose quand on alloue un chunk, c'est est-ce que ce chunk, il est supérieur à 512 octets ? Donc en gros, est-ce qu'on peut utiliser la look aside list, la première ? Alors s'il n'est pas plus gros, est-ce qu'on peut utiliser la look aside list ? On va tout simplement se demander cette free list, est-ce qu'il y a un chunk qui fait exactement la même taille que celle qu'on a demandé ? Donc si on a demandé un chunk de 120 octets, on veut un chunk qui fait exactement 120 octets. Si c'est le cas, c'est parfait, c'est déjà terminé, on retourne le chunk, on le sort de la free list et on alloue le chunk tout simplement. Par contre, si ce n'est pas le cas, on va aller voir dans la deuxième liste, dans la liste ad list, et on va se poser exactement la même question, est-ce qu'on a un chunk qui fait exactement celle qu'on a demandé, exactement 120 octets ? Si c'est le cas, parfait, pareil, on enlève de la liste, c'est terminé. Par contre, si ce n'est pas le cas, là, ce qu'on va demander, c'est dans la même liste, la liste ad list, on va se demander, est-ce qu'il y a un chunk qui est plus grand, donc le plus petit possible, mais qui est plus grand que 120 octets ? Si on trouve plus grand, c'est parfait, on va juste le couper en deux, il y en a un qui fera la taille parfaite, donc il fera tout pile 120 octets, et l'autre, il fera peut-être 10, mais on va le remettre dans la free list au bon endroit parce que c'est trié par taille, donc on va le bouger de place, mais voilà, il sera un chunk free, stocké quelque part. Par contre, si on ne trouve pas aucun chunk free, aucun chunk disponible, on va devoir allouer une nouvelle page et son premier chunk parce qu'une page n'est jamais vide. Donc l'allocation d'une page est tout simple, il y a 4096 octets qui sont mappés en mémoire, et sa première allocation va se faire en haut de la page, donc là, on a deux chunks, on a un qui est alloué et donc qui est dans la page, et l'autre, il est aussi dans la page, mais c'est un chunk qui est free, et du coup, il se trouve dans la deuxième liste, la liste est liste, et il attend d'être pouvoir utilisé par une allocation. Donc là, les autres allocations vont utiliser ce chunk-là, ils vont se faire en bas de la page à partir de là, et donc là, notre chunk qui était free, il vient de se faire manger un petit peu pour l'allocation, et toutes les allocations vont continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place dans cette page et qu'on en alloue une nouvelle. Voilà pour l'algorithme d'allocation, pas très compliqué. L'algorithme de free, ça ressemble beaucoup. La première question qu'on se pose, c'est, est-ce que le chunk, il est supérieur à 502 octets ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on peut utiliser la première déliste, la lucaside liste, on va se demander si elle est pleine, parce qu'elle ne peut contenir que 255 chunks de la même taille. Donc si elle n'est pas pleine, parfait, on le range dedans, c'est terminé. Par contre, si elle est pleine, alors on va regrouper les chunks. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un chunk qui est free, on va regarder tout simplement si le chunk juste avant ou le chunk juste après, ils sont free aussi. S'ils sont free, on va les regrouper pour qu'ils forment un seul chunk, pour optimiser tout simplement. Et là, on va se demander si ce nouveau chunk, s'il a changé de taille, est-ce qu'il est plus gros qu'une page en gros ? Est-ce qu'on vient de free le dernier chunk d'une page ? Donc ici, une page qui est vide, une page vide, ça n'existe pas. Si une page est vide, on va la démapper de l'émoire, donc la mémoire n'existera plus. Par contre, si c'est juste un chunk spécial, un chunk plus gros, comme ça, mais qu'il reste des chunks dans la page, on va tout simplement le stocker dans la free list et il va pouvoir être utilisé dans une allocation. Donc voilà pour les algorithmes d'allocation. On va pouvoir se servir de ça pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir contrôler un peu ce qui se passe. Par contre, pour pouvoir contrôler ce qui se passe, on va avoir besoin d'outils, c'est-à-dire de pouvoir allouer et free des chunks dans la pool. Pour ça, pour pouvoir le faire depuis l'Userland, on a des objets sur Windows qui existent, donc il y a plein d'objets différents qui existent, par exemple les réserves object, les sémaphores. Ce qui est bien avec ces plein d'objets différents, c'est qu'ils ont différentes tailles, ce qui va nous permettre de mettre des springs plus ou moins précis en place. Et aussi, ils sont alloués dans des pools différentes. Par exemple, le réserve object, il va être utilisé plus dans la non-page pool, alors que la clé de registre, elle va toujours être allouée dans la page pool. En fonction de l'objet que vous choisissez pour mettre en place votre spraying, vous allez pouvoir viser le type de pool que vous voulez. Donc ces objets, comment ça fonctionne ? Là par exemple, avec un réserve object, il y a une fonction qui s'appelle tout simplement ntallocatereserveobject. Donc elle va créer un objet en kernel land et vous, en userland, pour pouvoir communiquer un peu à ce objet, vous n'avez pas l'adresse évidemment avec ce kernel, vous avez un ID. Donc c'est un handle. Pour faire simple, un handle, c'est un ID qui est spécifique à votre processus et qui correspond à un objet en kernel land. C'est ID permet plus ou moins de communiquer avec l'objet mais surtout de le free. Si vous appelez close handle avec cet ID, ça free l'objet en mémoire. Et donc voilà. Donc vous pouvez parfaitement permettre d'allouer et free des chunks dans la pool. Et ça, ça nous suffit pour pouvoir... Donc le comportement de l'allocateur plus ses allocations, ça nous permet tout simplement de pouvoir contrôler un peu ce qui se passe dans la pool. Donc pour mettre un spraying basique en place, la première chose qu'on va faire, c'est arriver à un état prédictible. C'est-à-dire que quel que soit l'état de la machine ou la machine, on veut arriver à un état qui est toujours le même. Et ça, tout simplement, c'est qu'on va allouer massivement des chunks. Donc pour ça, on va prendre un objet, on va le choisir, et on va l'allouer, disons, 100 000 fois. Ça permet quoi ? Première chose, c'est que si notre objet fait moins de 512 octets, ça va utiliser la première dead list, la lucaside list, et ça va la vider de tous les chunks qui font exactement la même taille. Donc une fois qu'elle sera vide, on va utiliser la seconde liste, la liste dead list. On va utiliser tous les chunks qui sont de la même taille, puis tous les chunks qui sont plus gros, et au bout d'un moment, elle sera vide aussi, cette free list. Une fois qu'elle est vide, on va tout simplement créer des nouvelles pages. Et ces nouvelles pages, elles seront remplies exclusivement de notre objet. Donc ça, c'est un état prédictible. Donc on va avoir plein de pages en mémoire qui sont exclusivement remplies d'un objet qu'on a choisi. Et ça, déjà, c'est un état prédictible et ça nous permet de faire des choses. Imaginons qu'on ait alloué plein d'objets comme ça et qu'on ait gardé une liste des IDs comme ça en mémoire. On peut supposer tout simplement qu'il y a une espèce de cohérence avec le kernel et que, imaginons, deux objets qui ont été créés à la suite, c'est tout simplement deux chunks qui suivent en mémoire. C'est fort probable après notre allocation massive. Et donc là, on peut se permettre de mettre en place une étape 2 qui nous permet tout simplement, on va appeler close handle, donc on va fermer les objets sur trois IDs, par exemple, qui se suivent en mémoire, qui ont été, pardon, alloués à la suite et c'est très probable qu'en kernel land, il y a trois chunks qui soient free à la suite et que, du coup, ça nous forme un trou en mémoire, un trou dont on connaît la taille, dont on contrôle la taille, évidemment, puisqu'on connaît la taille de notre objet en kernel land. Alors, ce trou, ce n'est pas vraiment un trou, c'est un chunk qui est free et qui se trouve dans la liste free. Donc, on va pouvoir utiliser ce chunk. Donc, imaginons que juste après avoir créé notre trou, on fasse une allocation de là, par exemple, 0x240 octets, et bien, c'est ce chunk-là qui sera utilisé puisque c'est une liste l'IFO, donc c'est le dernier qui a été mis dans la liste qui va sortir. Donc, ça, ça nous permet déjà de mettre en place un spring de base et de pouvoir contrôler ce qu'il y a autour de notre allocation. Donc, ça, ça ne donne pas beaucoup d'informations, donc on ne connaît pas les adresses ou quoi, mais ça suffit à connaître ce qu'il y a autour de notre allocation. Et ce genre de spring, ça suffit, par exemple, pour l'exploit Windows 7 que je vous noterai tout à l'heure, parce qu'il faut quand même savoir ce qu'on écrase à peu près. Et ça, ça suffit. Il y a quand même trois gros problèmes qui se posent sur notre spring de base. Le premier, c'est que ça va être compliqué de prédire l'allocation de chunks qui font moins de 512 octets parce que vous avez beau créer des trous et mettre des chunks dans la deuxième liste, la liste, si ça utilise la première parce que le chunk est à 512 octets et cette première liste, on ne peut pas l'atteindre, et bien, votre trou, il ne sert à rien. évidemment. Le deuxième problème, c'est que même si c'est très probable que deux objets qui soient alloués à la suite, ce soit deux chunks qui suivent en mémoire, ce n'est pas certain. Il y a peu un chunk d'une autre allocation du kernel qui s'est glissé là, ça se trouve, il y a un chunk qui a été frié à côté, ça se trouve, ils ont été alloués dans deux pages différentes, donc ce n'est pas certain. Donc c'est un problème parce qu'on aime bien la stabilité. Et en plus, c'est bien de savoir un peu ce qu'il y a autour, mais ça ne donne pas bonne information, on aimerait bien avoir assez simplement. Sur Windows, il y a un leak qui est bien connu, qui est la leak qui est la fonction NT-Courry système information. Donc ça fait des années que cette fonction existe et elle est responsable de beaucoup de leaks Windows, de beaucoup de leaks d'adresse mémoire, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est cette fonction, si on l'appelle avec la classe système-ex-undle-undle-information, ça nous permet à partir d'un handle, donc l'ID dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut retrouver l'adresse kernel de n'importe quel objet. Donc l'adresse kernel en mémoire de n'importe quel objet. Donc nous, comme on a plein d'objets qu'on a alloués, on a plein d'ID, on peut leak plein d'adresses kernel. Alors, cette fonction depuis Windows 8, elle est plus appelable depuis un niveau d'intégrité bas. C'est pour ça qu'on parle depuis tout à l'heure d'exploitation à un niveau d'intégrité moyen, donc un utilisateur lambda. Donc, à partir de ce leak, on peut se permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Le premier état, ça va être la même, on va arriver à un état prédictible, mais au lieu de créer des trous bêtements, on va essayer de trouver celui qui nous correspond le mieux. Et pour ça, tout simplement, on va reprendre nos trois objets qu'on voulait fermer, et au lieu de bêtement les fermer, on va d'abord leak les adresses de tous les objets qui composent les trous et de ceux qui sont autour. Et là, on va regarder les adresses kernel qu'on a, et la question qu'on va se poser, c'est, est-ce que les offsets sont corrects ? Parce que vu qu'on ne connaît la taille de notre objet, si les adresses, il y a le bon offset, l'offset de notre objet entre les deux, ça veut dire qu'ils se suivent bien en mémoire. Et du coup, si on free les trois objets, ce sera bien trois chunks qui sont free l'un d'un côté de l'autre, on aura bien notre trou. Donc ça nous permet d'être sûr que nos trous existent bien, et en plus, on se retrouve avec les adresses kernel de nos objets. Et ça, c'est beaucoup d'informations qui nous intéressent. On peut prédire une allocation kernel en connaissant son adresse, en la mettant à peu près où on veut. Enfin, je veux dire, on peut contrôler ce qui se passe autour. Et ça, ça nous permet de faire plein de choses comme je vais vous le montrer. Et ça, c'est fait seulement avec du Windows. Donc c'est depuis Windows 17, et c'est encore valable sur Windows 10. Et il n'y a pas de vulnérabilité en soi qui sont utilisées, à part le lit qui a été couru et système information, mais c'est un truc qui est là depuis longtemps. Donc ça, c'est fait seulement avec du Windows. Et j'ai fait une librairie, j'ai écrit une librairie qui permet de faire ça. Elle marche aussi bien sur Windows 7 et sur Windows 10 et c'est vraiment pas très compliqué. Et bien, c'est le moment où on peut commencer à s'amuser. Donc, on avait trois éléments qui nous manquaient. On avait besoin du pool cookie, on avait besoin de l'adresse du chunk qu'on overflow. Donc, a priori, si on peut prédire une allocation, surtout celle du système buffer, puisqu'on contrôle sa taille, c'est assez simple de prédire son allocation. On sait ce qu'on peut prédire ce qui est l'adresse du chunk qui est juste derrière, évidemment. Et du coup, l'adresse du chunk qu'on écrase, vu qu'il est juste derrière le système buffer, on l'a. Donc ça, c'est bon a priori. Et il nous faut des données arbitraires en carnet de l'onde et une adresse qu'on connaît. Donc ça, le dernier point, en vrai, il y a plusieurs manières il y a quelques mois, j'ai utilisé une technique qui n'était pas très viable mais je l'ai trouvé une autre il n'y a pas très longtemps qui est hyper intéressante. Donc c'est la fonction Créer le private namespace. Donc elle crée un objet comme je vous en parle depuis tout à l'heure. C'est un objet qu'on peut utiliser pour spray la page pool parce que ça crée un objet directory dans la page pool. Alors cette fonction, elle demande trois arguments ainsi qu'il y a un descriptor, un boon d'arrêt descriptor qui est un autre objet et un alias, donc un espèce de nom. L'autre objet qui nous intéresse, c'est le boon d'arrêt descriptor. Et il demande aussi un nom et un security descriptor. Donc cet objet, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'il est alloué dans la page pool, directement dans le chunk dans la page pool, on retrouve le hello world, c'est-à-dire le nom du boon d'arrêt descriptor. Donc pas du private namespace directement, mais du boon d'arrêt descriptor qui lui est linké. Et donc ça, il est toujours au même offset dans le chunk et vu que c'est un objet dont on a un handle dessus, on peut utiliser le leak-and-t-correct-system-information pour avoir son adresse. Donc on peut parfaitement abuser de ça. Donc là, le chunk, il a doublé de taille. Avant, il faisait 0x230. Maintenant, il fait 0x460. Et c'est ce que j'appelle des données arbitraires. Et donc, on a cette adresse vu qu'on a un handle sur cet objet, on peut récupérer son adresse kernel, ce qui nous fait bien des données arbitraires en kernel land et une adresse qu'on connaît. Et voilà. Et c'est très simple à mettre en place, c'est 20 lignes de code. Et enfin, le pool cookie. Alors, le pool cookie, c'est une autre histoire. Donc son symbole, voilà, expul quota cookie. Il est généré au bout de la machine, il est stocké à un endroit précis du kernel. Il y a une entropie qui est vraiment correcte, donc on ne va pas s'amuser à le calculer ou à le deviner. De toute façon, ce ne serait pas stable, donc ça ne nous intéresse pas. Donc a priori, le seul moyen de récupérer ce cookie, c'est d'avoir un leak arbitraire. Et un leak arbitraire, c'est une grosse vulnérabilité, on n'en a pas et ça ne nous intéresse pas. Donc moi, je suis penché sur où est-ce qu'il est vraiment utilisé ce cookie. Donc il est utilisé ici, on l'a déjà vu. Quand un chunk est alloué et rentre dans le calcul du quota d'un processus, on a le pointeur qui est chiffré avec le cookie qui xorait avec l'adresse d'une chunk qui xorait avec le pointeur. Ce qui est intéressant, c'est que si on free ce chunk, la valeur change et on a juste le cookie xorait avec l'adresse de chunk. Donc le pointeur sur le structure processus disparaît. Donc pourquoi ça fait ça ? Tout simplement, ça sert de canary. Dans l'algorithme d'allocation, on va vérifier que cette valeur est toujours juste. Donc c'est pour éviter qu'on puisse écraser les données qui sont derrière. Mais ça nous intéresse beaucoup parce qu'avec notre spraying, moi l'adresse du chunk, je peux la connaître, je peux la prédire. Donc si j'arrivais à lire ces informations-là, je pourrais récupérer le pull cookie. Donc j'imagine une attaque. Tout simplement, on met un spray en place pour avoir des chunks qui suivent en mémoire et qu'on contrôle. Donc on peut les free quand on veut. On va en free un premier et on va free celui juste avant. Et là, on va rallouer un chunk qui fait la taille des deux et d'avant pour qu'il se place et qu'il se place sur les deux anciens. Ce qui nous intéresse, c'est que quand vous faites des allocations et des free, les données brutes en mémoire, il n'y a pas de raison qu'elles soient écrasées. Et du coup, dans nos données de notre nouveau chunk, on a l'ancien header de l'ancien chunk et il est toujours sous sa forme free, donc la forme pull cookie exorée avec l'adresse du chunk. Sauf que l'adresse du chunk, on peut parfaitement l'avoir, on a un spring, donc on peut parfaitement savoir où c'est. Et là, on peut leak le pull cookie. Pour lire ces données-là, c'est un leak kernel, c'est un leak d'informations. Mais là, on vient de passer, en gros, d'un leak arbitraire à un out-of-band read de quelques octets. Donc, un out-of-band read de quelques octets, ça se trouve, en gros, l'idée, c'est d'avoir peut-être éventuellement une anocytl qui fait que le système buffer est alloué ici. Donc, dans les données du système buffer à la base, on a l'information qu'on veut récupérer. On va faire en sorte que notre input, il n'écrase pas ce qu'on veut récupérer. Et ensuite, on aimerait bien que notre driver, quand il écrit son input, il n'écrase pas notre process, ce qu'on veut récupérer, et il nous le renvoie quand même. C'est-à-dire qu'il renvoie un peu plus de données qu'il écrit. Donc, c'est bien une vulnérabilité. Mais c'est beaucoup plus fréquent qu'un link arbitraire. Et je ne vous dis pas ça au hasard, c'est parce que dans exactement le même driver, où j'ai trouvé mon pull overflow, j'ai une vulnérabilité. Donc, en gros, une autresse IOCTL, qu'est-ce qu'elle faisait ? C'est en gros un vrappeur pour appeler une fonction kernel depuis Userland. Elle utilisait notre input dans une fonction. Si cette fonction réussissait, il prenait le retour de cette fonction et il l'écrivait dans le système buffer. Donc, a priori, pas de problème. Il écrit avec même copie, mais cette fois, il est sécurisé. Mais le problème, ce n'est pas au moment de la copie, c'est au moment où le driver va dire combien il a écrit. À cause d'un mauvais calcul ou de l'unicode, je ne sais quoi, le développeur, il s'est trompé. Et le driver, il va écrire N octets et il dit qu'il écrit N plus 2. Donc, ce qui fait que quand l'input est output manager, il va récupérer le système buffer, il ne va pas réfléchir, lui, il prend le système buffer et on lui a dit N plus 2 et il récupère N plus 2. Ce qui fait qu'en Userland, vous récupérez 2 octets qui n'ont pas été réécrits et qui sont potentiellement des informations intéressantes. Donc là, on a un out of boundary de 2 octets et a priori, c'est suffisant qu'on contrôle un peu comment l'écriture de l'output via le driver. Notre pull cookie fait 8 octets mais bon, on a trigger la vulnérabilité 4 fois et on aura notre cookie. Donc ça, ça suffit largement pour leak le pull cookie. Donc a priori, on avait besoin du pull cookie, on l'a. On avait besoin de l'adresse du check on overflow, on l'a. On avait besoin de données arbitraires en carnalant, on a. On peut y aller. Toc. Tant de lancer ma VM. Donc la technique d'exploit c'est exactement la même juste qu'on l'a adapté pour pouvoir que ça passe sur Windows 10. Ce qu'il faut savoir que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est que la compagnie Surfright qui a écrit tout ça ça a été racheté par Sophos. Donc c'est avec Sophos qu'on a communiqué pour la vulnérabilité. Donc je vais lancer le driver, je vais lancer le scan. On va attendre qu'il soit bien initialisé avant de lancer l'exploit. Ça prend un peu de temps. Globalement, ce qui va se passer c'est qu'on va d'abord leak le pull cookie. Une fois qu'on l'aura, on sera prêt à tout et on pourra lancer l'exploit. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Donc là, on est en train d'essayer de leak le pull cookie. On a la première pièce. Vu qu'on la leak deux octets par deux octets, on va le faire quatre fois. Première pièce, deuxième pièce, troisième pièce. Allons-y. Voilà tout le pull cookie. Donc là, on met notre spraying en place. On fait en sorte de pouvoir prédire l'allocation d'Hechunk et on peut lancer l'exploit. Et voilà notre shell qui pop. Une évaluation de privilège. On est bien système. Tac. Nous voilà système. Voilà pour la démo. Pour conclure, alors le patch qui a été mis en place, il est assez intéressant à regarder. En gros, on a communiqué avec Sophos. Ils ont été très bien sur la communication. Par contre, ils ont eu un mois de retard sur le patch et quand le patch est sorti, on constate assez simplement qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe là-bas. Pour ne pas dire que c'est patché à l'arrache ou que c'est patché. Et c'est un problème parce que là, on a un driver qui est codé et qui traite de l'input utilisateur. Et c'est dangereux. Un buffer overflow, c'est encore exploitable. On a un buffer qui est utilisé pour input-adput, donc on contrôle la taille. C'est un vector interlocal. Quand vous codez un driver, il faut faire attention. Le moins de petites erreurs, ça peut arriver à une vulnérabilité critique. Donc, il faut savoir ce que vous faites. Et voilà. Sinon, il serait peut-être temps de complètement remédier au leak NT Cori Système Information. Au moins pour les handles parce que ça nous permet de faire des choses beaucoup trop avancées, d'avoir beaucoup trop d'informations sur ce qui se passe et de mettre en place des exploits assez simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. J'ai peut-être pas été très clair. Oui, bonjour. C'est très intéressant et on voit que tu es passionné. Juste pour savoir, c'était un stage de combien de temps, en fait ? J'ai fini mon stage, donc là, je suis libre. Voilà. Mais je suis en vacances pour l'instant. Non, mais ça t'a pris combien de temps ? Ah, pardon. J'ai pas entendu. Dans le stage, ça m'a pris en gros 4 mois. C'est pas pour l'écriture des exploits, c'est plus pour la compréhension de comment ça se passe dans la poule, tout ça. Maintenant, avec les connaissances que j'ai, un exploit, ça s'écrit très très rapidement. Surtout avec les librairies que j'ai développées et tout. le temps de prendre la connaissance, surtout avec le niveau technique que j'avais, 4 mois pour bien tout comprendre et pouvoir exploiter en Windows 7 et en Windows 6. Merci. D'autres questions ? Il y en a 2 au fond. Bonjour. Non, mais toi, t'as un tardit de questions, toi. Je me demandais, là, t'as utilisé de l'infolique pour pouvoir avoir ton cookie. Est-ce que t'as trouvé des objets dans le non-page qui seraient utilisables pour pouvoir faire soit du DRF de pointeur, soit de la lecture ? Mais en gros, que tu puisses te passer de l'infolique avec des objets cardiaires standards ? Justement, non. J'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas trouvé d'objet qui était assez intéressant. Cet objet-là qui me permet de mettre des données arbitraires en cardiaire, il est intéressant. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire un peu avec, surtout qui me permet de... Vu qu'on contrôle sa taille, c'est assez intéressant pour le spraying, mais j'ai pas trouvé de leak directement dans Windows. J'aurais bien voulu. Par contre, très récemment, il y a Juru et d'autres qui ont sorti des outils pour détecter automatiquement des leaks d'informations. Donc, ces leaks, ils sont intéressants à mettre en place avec ce genre d'attaque. mais comme je dis, il y a un leak pareil, on en voit souvent, surtout avec Google Project Zero en ce moment, on en voit beaucoup. Bon, si il n'y a plus de questions, merci. Applaudissements et en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de questions. Merci. Applaudissements